Je suis parti à l'église pour faire ma répentance Sans rien donner sinon que Marie Je suis parti à l'église pour faire ma répentance Sans rien donner sinon que Marie Je n'ai rien à te donner Je n'ai rien à te donner sinon que Marie Pour aller au ciel, on ne donne pas de l'argent Pour aller au ciel, il n'y a pas de compromis Pour aller au ciel, on ne donne pas de l'argent Pour aller au ciel, il n'y a pas de compromis Je vous salue tous en nom du Seigneur Jésus-Christ Que nous bénissons de nous, dit Seigneur Que nous donnez encore cette occasion d'être rassemblés autour de la parole Même si les conditions actuelles sont un peu particulières Ou dans certains pays comme dans le nôtre Nous n'avons pas encore la possibilité de nous rassembler Comme nous l'aurions souhaité Mais nous continuons à garder notre foi dans notre Seigneur Et continuons à le servir et à marcher avec lui Ceci dit, étant donné que ce qui concerne cette pandémie du coronavirus Il y a des dispositions qui sont tout à fait différentes selon les pays Et nous sommes obligés, chacun dans son pays, de respecter les dispositions Données par ou établies par les autorités Mais cela ne doit pas nous empêcher de vivre notre foi Et étant entendu également que certaines dispositions peuvent mettre du temps C'est-à-dire qu'elles peuvent être pourrougées au fur et à mesure Il est important que nous puissions savoir Que notre foi doit continuer d'être vécu Et vécu comme si on avait la possibilité de nous rassembler Nous avons, par la grâce de Dieu Des moyens qui sont mis à notre disposition Comme ce canal par lequel vous pouvez avoir accès à l'évangile Il y a aussi le canal de l'internet Il y a également le canal du téléphone, des tablettes Et de toutes sortes de moyens que nous pouvons utiliser En prenant un fichier vidéo d'un culte ou d'un prêche Pour pouvoir le suivre Il est important que nous puissions vraiment nous y mettre Pour que nous ne laissions pas le temps à Satan De nous perturber De nous faire perdre le Nord Et que nous continuions alors à garder Tous les longs de notre foi Comme il se faut Ainsi, utilisons les moyens qui sont mis à notre disposition Utilisons l'espace qui nous est donné Utilisons même les espaces horaires qui nous sont donnés Puisqu'il y a encore des couvres faits dans certains endroits Pour vivre notre foi Et pour cela, faisons tout ce que nous pouvons Afin de montrer au Seigneur notre engagement Et notre appartenance à Lui C'est justement l'étude sur laquelle nous sommes Qui parle d'engagement Aujourd'hui encore, nous allons poursuivre notre enseignement sur Je m'engage, c'est-à-dire sur l'engagement Et avant de lire la parole J'aimerais que nous puissions d'abord dire un mot à l'auteur de la parole Inclinons nos têtes pour la prière Dieu, notre Père Céleste Nous venons à toi sous le sang rédempteur Et prions que le Saint-Esprit nous vienne en aide au travers de l'étude de ce jour Bénis puissamment la parole Bénis puissamment la parole dans chacune de nos âmes Ici et là, peu importe l'endroit où se trouve chacun de tes enfants Accorde que nous soyons visités vraiment par toi De sorte que quand cette réunion aura pris fin Que nous puissions encore nous rendre compte, Seigneur Qu'on avait un chemin à faire avec toi Et ce chemin a été fait Que le nom du Seigneur soit béni d'avance Car nous croyons que tu nous as exaucés Au nom de Jésus-Christ Amen Nous prenons le passage que nous sommes en train de lire depuis le début de notre étude Deux rois, chapitre 23 Et nous lisons le verset 3 Disons-nous du Seigneur Le roi se tenait sur l'estrade Et il traitait l'alliance devant l'éternel S'engagiant à suivre l'éternel Et à observer ses ordonnances Ses préceptes et ses lois De tout son cœur De toute son âme Afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance Écrite dans ce livre Et tout le peuple entra dans l'alliance Amen Nous sommes donc en train d'étudier sur l'engagement Nous l'avons intitulé « Je m'engage » Et par la grâce de Dieu Dernièrement, nous avons vu le premier engagement Qui est donc d'aimer Dieu Seigneur, je t'aimerai Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume Je promets que je t'aimerai Mais n'oubliez pas Pendant que nous parlions dernièrement du fait d'aimer Dieu Nous avons montré que cet amour doit se faire En engageant en fait tout notre cœur C'est tout notre amour qui doit être engagé pour le Seigneur Tout notre amour Et rien ne doit nous freiner Ou nous empêcher D'exprimer cet amour vis-à-vis de Dieu En tout cas, peu importe les critiques des gens Peu importe l'opposition des gens Peu importe ce que les gens peuvent dire Mais notre engagement vis-à-vis de notre Dieu Ne doit souffrir d'aucune entorse Seigneur, je t'aimerai Et cela doit être de tout notre être C'est ce que nous montrions dernièrement Nous montrions aussi, depuis que nous avons commencé cette étude Que la marche avec Christ impose un engagement Vous ne pouvez pas commencer à marcher avec Dieu Si vous ne prenez pas un engagement à la base Et quand donc vous rentrez dans cette marche avec Dieu Il y a donc comme ça une alliance qui est contactée entre vous et Dieu Entre moi et Dieu Entre chacun de nous et Dieu Nous contractons une alliance Et cette alliance impose donc un engagement Un engagement, c'est-à-dire un vœu que nous faisons à Dieu Une promesse que nous faisons au Seigneur Et cette promesse devient pour nous un lien Et devient pour nous une obligation Donc nous ne pouvons plus nous en soustraire Personne n'est obligé de faire ou de prendre cet engagement devant Dieu C'est un engagement qui doit être pris volontairement Et chacun selon son cœur Donc personne ne t'impose Parce que ça ne doit pas venir de l'influence de quelqu'un d'autre Mais ça doit venir de l'influence du seul Saint-Esprit Qui a touché ton cœur, qui a touché notre cœur Et qui donc nous amène à prendre cet engagement devant Dieu Donc quand nous avons fait cette promesse à Dieu Il est impératif que nous puissions tenir notre promesse Il n'y a pas d'autre chose qu'il doit tenir Donc il ne doit plus y avoir des mais qui tiennent Quand on a pris cet engagement On ne doit pas dire Seigneur, je sais que j'avais fait la promesse Mais il n'y a plus de mais qui tiennent Cela impose un engagement Lorsque nous commençons donc à marcher avec le Seigneur Et Frère Madame nous a dit Nous l'avons lu dernièrement Que cet engagement, c'est exactement comme celui qui se fait dans un mariage En prenant l'image d'un mariage Un homme qui veut épouser une femme De prendre l'engagement d'épouser cette femme Et une femme qui accepte d'épouser un homme Doit également s'engager vis-à-vis de cet homme Ainsi, chacun d'eux prend un engagement Si tu acceptes de devenir ma femme Moi, voici ce que je ferai pour toi Oui, j'accepte de devenir ta femme Et voici ce que je ferai Etc, etc, etc Ainsi, chacun prend un engagement Et quand nous venons à Christ Quand nous commençons notre marche avec Christ Quand nous disons que nous sommes chrétiens Parce que c'est justement ce que cela veut dire Nous ne devons plus aujourd'hui considérer le non-chrétien Comme juste quelque chose, un mot Qu'on attribue à un groupe de gens qui croient Entre guillemets en Christ Mais nous devons considérer le non-chrétien Aujourd'hui comme quelque chose de très sacré Quelque chose de vraiment digne de valeur Et quelque chose que nous devons vraiment en fait valoriser Donc, remettre le non-chrétien Ou rendre au non-chrétien, au mot-chrétien Ou au non-chrétien, toutes ces lettres de noblesse Cela est impératif, c'est important Nous ne le prenons plus comme les gens le font Dans les rues ou alors dans les églises organisées Alors, quand nous devenons chrétiens C'est donc un engagement que nous prenons Si je dis que je suis chrétien Cela veut dire que j'ai un engagement vis-à-vis de Christ J'ai pris un engagement vis-à-vis de Christ Et c'est cet engagement qui fait de moi un chrétien C'est cet engagement dans lequel je suis Et qui m'oblige donc à marcher comme un chrétien À vivre comme un chrétien Et donc à obéir à ma foi comme un chrétien véritable Nous avons utilisé dernièrement la citation sur le mariage de l'agneau Paragraphe 39 jusqu'à 40 dernièrement Pour montrer les différents engagements Auxquels nous devons donc nous soumettre Lorsque nous commençons notre marche avec le Seigneur Alors, je voudrais ici pour poursuivre notre étude Relire ce passage Mais tout en faut précisant que le passage que j'ai lu dernièrement Je l'ai pris donc de la table qui est sortie en 2010 Et qui était sous forme d'un CD, donc format ordinateur Maintenant, vous avez une autre table Qui est dans vos téléphones portables et sur vos tablettes Celle-là, c'est le format Android Que vous trouvez donc sur les plateformes Android Pour ceux qui utilisent ce genre de téléphone-là Eh bien, les paragraphes ne sont pas les mêmes Dans la table de 2010, format ordinateur Vous avez donc format PC Vous avez donc le paragraphe 39 et 40 Mais pour le format Android Pour nos téléphones et nos tablettes C'est le paragraphe donc 84 jusqu'à 86 Donc, si vous avez cherché dans votre téléphone ou sur votre tablette Vous ne vous êtes pas retrouvé Voilà les paragraphes que vous devez donc rechercher Sur votre téléphone ou sur votre tablette Alors, cela est important J'essaierai de faire comme ça de temps en temps Étant entendu que la table, j'utilise les deux tables Donc, j'essaierai de faire comme ça de temps en temps Pour que chacun soit à l'aise Pour se retrouver Parce que mon souci principal C'est que vous sachez que ce que nous vous disons C'est ce que le messager de l'âge a dit Parce qu'à mon avis La vie et la foi de l'enlèvement Se trouvent dans ce que le messager a dit Et nulle part ailleurs Donc, nous allons essayer de relire ce paragraphe-là On ne va pas tout relire Nous relisons juste le paragraphe 40 Donc, paragraphe 40 dans la version PC Mais si vous avez la version tablette C'est le paragraphe donc 86 Que nous allons relire Alors, nous relisons ce paragraphe-là Pour nous remettre dans le bain De ce que nous avons dit dernièrement Fondame disait ceci Marriott of the Lamb Du 21 janvier 1962 Je prends le paragraphe 40 And that's the same thing when you come to Christ Et c'est la même chose quand vous venez à Christ Lord If you receive me into your kingdom I promise Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume Je promets There you are Vous y êtes Et nous disions dernièrement Vous y êtes justement Parce que là, vous prenez un engagement Tant qu'un engagement n'est pas encore pris Vous n'y êtes pas encore C'est-à-dire que vous n'avez même pas encore commencé à marcher avec Christ Il faut un engagement C'est pareil dans un mariage I love you Je t'aimerais Ce que nous avons étudié dernièrement N'oubliez pas C'est en engageant tout son amour Pour ce Dieu-là On ne peut pas transiger avec cet amour Dieu passe avant toute chose Et avant tout I'll be true to you Je te serai véridique Attention Quand nous disons Je te serai véridique Cette phrase anglaise Peut aussi être traduite en français Je te serai fidèle I'll save you day and night Je te servirai jour et nuit It's too bad we forget it C'est si mauvais que nous oublions cela I'll save you day and night Je te servirai jour et nuit I'll fast Je jeûnerai Attendez que nous y arrivons Vous verrez comment tout cela marche I'll pray Je prierai I'll be loyal to you Je te serai dévoué I'll bring my dancing Into the storehouse J'apporterai mes dîmes Dans la maison du trésor I'll pray many times a day Je prierai plusieurs fois par jour I'll do anything Je ferai n'importe quoi And I pledge All my love to you J'engagerai tout mon amour Pour toi That's what you should do Ce que vous devriez faire That's exactly right What you promised that And it should come from your heart C'est là exactement Que vous promettez cela Et cela doit venir de votre cœur If you promise your husband that And not from your heart you mean it Si vous promettez cela à votre mari Et que vous ne le pensez vraiment pas dans votre cœur You are absolutely not living correctly with him Alors vous n'êtes pas en train de vivre correctement avec lui It's kind of a crystallized affair C'est comme une affaire cristallisée Donc nous avons vu Tout ce que Froubenham a dit autour de ceci Et comment il nous a montré Les différentes clauses Qui doivent entrer dans notre alliance vis-à-vis de Dieu Dans notre engagement vis-à-vis de Dieu Parce qu'en fait Cet engagement une fois qu'il est pris Ça devient une alliance que nous faisons avec Dieu Donc il y a des clauses dans cette alliance Il y a des clauses dans ce pacte là Et parmi ces clauses donc il y a Je t'aimerais Nous l'avons étudié dernièrement Et il continue en disant Je te serai véridique Ou alors je te serai fidèle On peut le traduire de différentes façons comme ça Je te serai véridique Ou je te serai fidèle Attention Je fais exprès De pouvoir vous apporter ces différentes traductions Pour vous montrer Que peu importe la façon dont cela va être traduit Nous arrivons à la même chose Dans ce que le prophète était en train de dire Ou d'essayer de nous dire Si je suis fidèle Je dois être véridique Si je suis véridique dans ce que je dis Ou dans ce que je fais Et bien je serai donc la fidèle Je serai loyal en faisant cela Écoutez très bien Prenons le cas où ce serait traduit en disant Je te serai véridique Et bien véridique Vient du latin Veridicus Comme vous l'entendez V-E-R-I-D-I-C-U-S Véridicus Et véridicus lui-même vient de deux autres mots latins Verum V-E-R-U-M Qui veut dire vrai Et d'iciere D-I-C-E-R-E Qui veut dire dire Ce qui revient à dire que Véridique Ou être véridique C'est dire vrai Si je suis véridique Ça veut dire que je dis vrai Ça veut aussi dire que J'aime dire la vérité Ça veut aussi dire que J'ai l'habitude De dire la vérité Ou tout simplement J'exprime La stricte vérité Sur une chose Sur n'importe quel sujet Sur lequel on serait en train Donc de discuter J'exprime la stricte vérité Ou alors Je reproduis Fidèlement La réalité De ce qui a eu lieu Ou de ce qui a été Ressenti Donc je suis là Véridique Je dis vrai Voilà ce que veut dire Véridique Et comme synonyme Du mot véridique C'est important Je sais pourquoi Je prends tout cela C'est vraiment important Comme synonyme Nous pouvons trouver Par exemple Authentique Si quelqu'un est véridique Il est donc authentique Authentique Croyable On peut le croire On peut lui faire confiance Il est fidèle On a réel On a vrai Ce qui est véridique Est vrai Celui qui est véridique Est vrai Il y a avéré Donc c'est avéré C'est avéré être vrai C'est avéré être la vérité Il y a vérace Et il y a aussi exact Ce qui est véridique Est exact Alors là En ce qui concerne Ce dernier synonyme Exact Ça va donc nous l'amener A dire que ce qui est véridique Est réglo Ce qui est véridique Est correct Ce qui est véridique Est sûr Et c'est franc Il y a de la franchise Là-dedans C'est fidèle C'est honnête Ce qui nous renvoie Donc à ce qu'on appelle Loyal C'est loyal Ça c'est ce qu'il en est Avec le mot véridique Avec le mot fidèle Fidèle vient du latin Fidelis F-I-D-E-L-I-S Fidelis Qui veut tout simplement Dire foi Ça nous renvoie à la foi Attention Entendez par foi Bonne foi Donc ici La foi Ou fidèle Ici Veut tout simplement dire Si on dit de quelqu'un Qu'il est fidèle On veut dire que Il garde La foi donnée Il garde donc La parole Qu'il a donnée Ce qu'il a dit Il le garde Rappelez-vous Quand nous avons commencé Notre étude En lisant Frère Baname A propos Du fait de s'engager Eh bien Frère Baname Montrait qu'un engagement C'est une parole Que vous donnez Vous vous engagez En donnant votre parole Et donc ici Fidèle Je suis fidèle Ça veut dire que Je garde la foi donnée Je garde la parole donnée Ça veut aussi dire Que je garde L'engagement pris Un engagement Qui a été pris Je le garde Si je garde mon engagement On dit donc Que je suis fidèle Je suis fidèle Parce que j'ai gardé Mon engagement Et celui qui est fidèle Donc c'est quelqu'un Dont les affections Ne changent pas C'est qu'il avait Qu'un sentiment Vis-à-vis de vous Au départ Il garde Les mêmes sentiments Après Donc Peu importe Ce qui se serait passé Entre temps Mais il a Les mêmes sentiments Il a les mêmes affections Il est stable Donc il s'écarte Point de la vérité C'est à dire que C'est quelqu'un Qui est fidèle C'est quelqu'un Qui est incapable De déguisement C'est ce qu'on pourrait dire Il est incapable De déguisement Il est sûr Pour ses amis Et ici L'ami en particulier L'ami par excellence Dont nous parlons C'est le Christ C'est notre Dieu Donc Si nous sommes fidèles à Dieu Nous sommes incapables De déguisement Devant Dieu Au vis-à-vis de Dieu Et nous sommes sûrs Pour Dieu Dieu nous trouve sûrs Dieu peut nous faire confiance Alors vous voyez Que donc Si on parle D'être fidèle Et bien On va donc être exact On va être sûrs Et vous voyez que Les synonymes Se recoupent Alors Si je dis Je suis véridique Vis-à-vis de Dieu Je dirais aussi La même chose Si je disais Que je suis loyal Vis-à-vis de Dieu Ou si je disais Je suis fidèle Vis-à-vis de Dieu Je te serais véridique C'est la même chose Que de dire Je te serais loyal Ou alors Je te serais fidèle Je te serais fidèle Alors Voyons voir Si dans le langage Du prophète C'est bien Comme cela Qu'il l'entend Est-ce que Frère Bannam Avait l'habitude De l'utiliser De cette façon La façon dont je venais De le présenter maintenant Nous allons dans la prédication Ne t'ai-je pas envoyé C'est en anglais Prêcher Le 24 janvier 1962 Paragraphes 125 Et 126 Paragraphes 125 Et 126 Ne t'ai-je pas envoyé Paragraphes 125 Et 126 Il faut me dire ceci Maintenant Père Pour ce petit groupe Pour lequel je m'en vais Appeler la ligne de prière Pour prier pour les gens Après ça Tu vas guérir Chaque personne Qui est dans le bâtiment Ce soir Je prie Que tu puisses guérir Chaque personne Qui est dans le bâtiment Ce soir Grant it l'art Accorde le Seigneur May these prophets Sitting here on the platform Puis ces prédicateurs Qui sont assis ici Des jeunes gens séparés De toutes ces nonsens du monde Qu'on appelle rock'n'roll Les ladies and gentlemen That's where the spirit felt Des petites dames Et des gentlemen Qui sont réellement remplis De l'esprit That belongs to the full gospel churches Qui appartiennent À ces églises Du plein niveau Gilles That laisse the light shine Qui laisse leur lumière briller Women that wouldn't smoke a cigarette Or do anything wrong for nothing Des femmes qui ne fumeraient Pas une cigarette Ou ne feraient rien de mal Pour rien du monde To un lawyer to Christ And to their husband Fidèles et dévouées À Christ Et à leur mari Husbands that too to Christ And their wife And their family Des maris Qui sont fidèles À Christ Et à leur femme Et à leur famille Vous voyez Framme dit cela Il continue Suivez très bien Lord God Abraham stood true to you Upon your promise Seigneur Dieu Abraham se tint fidèle à toi Au sujet de la promesse Abraham seed Which reward By faith in Christ We stand true to the promise La sémence d'Abraham Que nous sommes par la foi En Christ Nous Nous tenons fidèles À la promesse Je vais m'arrêter là Alors voyez Framme montre ici Au travers de cette lecture Que Il met ensemble Le fait d'être fidèle Et d'être loyal Le fait d'être véridique Et d'être en fait loyal à Christ Loyal Ou fidèle Ou véridique Et bien ça nous rend tout simplement fidèle à Christ Notre Dieu Ne soyez donc pas dérangé par une question de traduction Ça nous renvoie simplement à la fidélité vis-à-vis de notre Seigneur Mais il y a une autre chose que cette citation ajoute C'est pourquoi justement j'ai voulu l'apprendre C'est qu'au travers de cette citation Le prophète nous montre clairement que Cette fidélité dont il est question C'est justement la fidélité à Dieu La fidélité à sa parole Parce qu'il est la parole Et la fidélité à ses promesses Une fois que notre Dieu a donné une parole de promesse Je dois me tenir fidèle à lui Au travers de cette promesse Autrement dit Je dois le croire Et croire que cette promesse-là sera donc accomplie Accomplie pour moi Et que donc Dieu gardera sa parole Alors au travers de cela Je vais donc être fidèle à mon Père Je vais être fidèle à Dieu Tout ce qu'il dit Je le croirai Et je me tiendrai Et si je fais cela Alors Dieu dira que je suis fidèle Je suis véridique Je suis loyal Je le suis dévoué Non seulement que je le croirai Mais également je vais m'y tenir Je vais donc exécuter Je vais agir en conséquence Je vais le faire Ça va être ma vie Et donc si je marche ainsi Je répète Je vais donc être fidèle à Dieu Je vais être loyal à Dieu Je vais être aussi véridique à Dieu Parce que C'est comme si Je prenais Je prenais sa parole Et j'en faisais une comptabilité Pour voir si je fais ceci ou cela Ou si je ne fais pas encore ceci Ou ne fais pas encore cela Et j'essaie donc de me ranger De m'aligner De m'aligner sur la vision du Seigneur Sur la parole de Dieu Sa parole devient la vision de ma vie Maintenant mes frères Étant entendu que ceci est clarifié Avançons maintenant Et faisons un petit tour aux origines Nous lisons dans la Genèse au chapitre 1 et au verset 1 ceci Au commencement Dieu créa Et vous savez vous-même La suite Dieu créa les cieux et la terre Au commencement Dieu créa les cieux et la terre Ça c'est Genèse 1 verset 1 Au verset 26 du même chapitre Dieu dit Genèse 1 verset 26 Il est écrit Je le prends pour vous Pour que nous puissions faire l'étude ensemble Regardez bien il est écrit Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image Sénons notre ressemblance Et qu'il domine sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre Faisons l'homme à notre image Et sénons notre ressemblance Ce passage a créé beaucoup de problèmes Ce passage a fait naître beaucoup de disputes Les gens ont dit Vous voyez quand Dieu était en train de créer Il y avait là Dieu le Père Et il y avait à côté Dieu le Fils Ce qui faisait qu'en parlant Ils parlaient donc au pluriel En parlant au Fils Pour dire au Fils Faisons l'homme à notre image Donc il y a eu des interprétations de ce genre Lorsque ce passage a été découvert par les chrétiens Quand ils ont commencé à le lire Et jusqu'à ce jour Ce passage crée problème dans les différents milieux chrétiens Ce passage Notez bien ceci Il est vrai que dans ce passage Nous avons véritablement un pluriel Oui il y a un pluriel dans ce passage Quand on dit faisons C'est la première personne du pluriel Du verbe faire Faisons Nous faisons Faisons l'homme à notre image C'est nous qui faisons Faisons l'homme à notre image Là c'est un pluriel Et ce pluriel est aussi exprimé ici Par l'adjectif possessif Notre Lorsqu'on dit faisons l'homme à notre image Et c'est notre ressemblance Notre image C'est un pluriel Notre ressemblance C'est aussi un pluriel Si c'était un singulier On aurait dit Je fais l'homme à mon image Et à ma ressemblance Mais ce n'est pas cela Il dit notre Ce qui traduit un pluriel Alors que au singulier Il aurait dit mon ou ma Mais il dit notre image Notre ressemblance C'est bel et bien un pluriel Que nous avons ici Seulement noter Notre Dont il est question dans ce passage C'est un adjectif possessif Qui sert à marquer Déjà Le lien d'appartenance Avec le groupe de personnes Dont fait partie C'est lui qui parle Notre Sert aussi à marquer le fait Que le groupe de personnes Dont fait partie C'est lui qui parle Et c'est lui qui fait L'action exprimée Par le nom Notre Est aussi le déterminant De la première personne Du pluriel Correspondant au nom De majesté Ou de modestie Ça veut dire que Quand on veut parler Modestement Quand on veut parler En faisant usage D'une formule de majesté Alors que Je suis seul Et je parle Mais j'utilise Une telle formule Alors je peux dire nous Prenons le cas Comme cela se passait Dans l'histoire Avec les rois d'autant fois Quand il disait Nous Rois de France Mais attendez Il y a combien de rois de France Sur le trône en ce moment là Il n'y a qu'un seul roi de France Mais il dit Nous Rois de France Nous Rois d'Angleterre Il y en a combien sur le trône Un seul C'est un nom de majesté Qui l'a utilisé Il y a aussi le nom de modestie Quand on dit par exemple Et c'est courant dans notre langage Nous Nous ne faisons pas cela Nous Nous n'en avons pas l'habitude Là On est en train D'utiliser un langage De modestie Pour indiquer que Vraiment Je n'ai pas l'habitude De faire cela Mais c'est un seul individu Qui parle Alors notez Donc Dans ce passage Ici Il n'est pas question De plusieurs personnes Qui tentent de parler Pour lui Faisons-le en notre image Il n'y avait Qu'une seule personne Qui parlait Mais il a utilisé Un langage de majesté Parce que tout simplement Et justement Il est roi Notre Dieu Il est roi Il est le roi des rois Il a utilisé un langage De majesté Lorsqu'il a parlé Et notez bien Il faut qu'on a dit Quelque part Dieu est assis Dans cette parole Ouvrant les yeux Des uns Et aveuglant Les yeux des autres C'est justement Au travers des passages De ce genre Que certains se retrouvent Aveuglés Mais les fils Et les filles de Dieu Prédestinés Ont toujours l'œil De l'aigle Pour capter ce que Dieu Est en train de dire Alors notez bien Que Dieu Lorsqu'il créa Il n'était pas Plusieurs Mais il était seul Pendant qu'il était En train de faire Cette création Je vais vous le prouver Notez très bien Nous prenons Esaïe au chapitre 45 Verset 11 à 12 Il est écrit ceci Esaïe 45 verset 11 à 12 Et vous allez vous rendre compte Que je vous ai dit la vérité Écoutez bien Ainsi parle l'éternel Le saint d'Israël Et son créateur Il y a déjà un singulier Le créateur d'Israël Il y a déjà un singulier Et peu importe votre nation Il est votre créateur Le créateur de votre nation Et de la nation Et du peuple On va dire en tant que tel Il continue Veux-tu me questionner sur l'avenir Me donner des ordres sur mes enfants Et sur l'œuvre de mes mains J'aime cela C'est moi Qui ai fait la terre Ah Là c'est un moi Ce n'est plus nous Moi Seul C'est moi Qui ai fait la terre Et qui sur elle Est créé l'homme C'est moi Ce sont mes mains Qui ont déployé les cieux Et c'est moi Qui ai disposé Toute leur armée Tout est au singulier Et c'est Dieu seul Qui l'a fait Et il était seul Il n'y avait pas plusieurs dieux Il n'y avait pas quelque part Dieu le père Dieu le fils À côté Pour pouvoir l'assister Dans le travail Qui est en train d'être fait Il était seul Lorsque cette création Est en train d'être faite Je vous donne un deuxième passage Dans Esaïe 44 Verset 24 Parce qu'il est écrit Que toute chose Sera réglée Sur la déposition De deux ou de trois témoins Voici mon second témoin Esaïe 44 Verset 24 Ainsi parle l'éternel Ton rédempteur Celui qui t'a formé Dès ta naissance Moi l'éternel J'ai fait toutes les choses Seul J'ai déployé les cieux Seul J'ai étendu la terre Alors sauf si On me dit Le mot seul signifie Un individu Avec d'autres gens Ce serait une aberration totale Une absurdité Seul Il peut bien dire Un seul Une seule personne Et il était seul Lorsqu'il était en train de crier Ainsi Quand il a tout créé Lorsqu'il disait Faisons l'homme à notre image Il ne s'essayait pas De plusieurs personnes avec lui Il s'essayait tout simplement D'un nous de majesté Faisons l'homme à notre image D'un autre de majesté Parce qu'il est roi C'est pourquoi Il pouvait utiliser Cette formule de majesté Et nous pouvons lire encore Dans Jean chapitre 1 Verset 1 à 4 Au commencement Était la parole Et la parole était avec Dieu La parole La parole Dieu est la parole Et la parole était Dieu Elle était au commencement Avec Dieu Et toutes choses ont été faites Par elle Elle Unique Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle En elle était la vie Et la vie Était la lumière des hommes Donc Dieu était seul Lorsqu'il était en train de créer Vous vous posez la question Mais pasteur Tu nous parles de fidélité Mais là tu nous amènes où ? Là tu nous parles de la création à présent Justement Je vous ramène à la création Ou plutôt Je vous ai ramené à la création Pour vous parler de la fidélité Ou plutôt de la clause fidélité Dans notre engagement Comment cette clause est-elle apparue ? Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait cette clause Qui apparaisse dans l'engagement ? Pourquoi Dieu a-t-il voulu qu'il en soit ainsi ? C'est pourquoi je vous ai ramené au commencement Donc lorsqu'il crée Au moment dont il est en train de créer Au fur et à mesure qu'il crée Il va créer des anges Qui vont l'adorer Au moment où ces anges sont créés Eh bien le Dieu Il devient justement Dieu C'est-à-dire un objet qu'on peut adorer Cet attribut se concrétise Parce qu'il vient de créer Des êtres qui pouvaient déjà l'adorer Avant même que le fils Adam Ne soit créé pour l'adorer également Il devient déjà Dieu Lorsque les anges ont été créés Je veux dire cet attribut pour sa concrétisation L'attribut Dieu Et quand le fils Adam sera aussi créé Donc vous et moi Eh bien nous également nous l'adorons Dieu veut dire objet d'adoration Donc c'est quelqu'un que nous adorons C'est pourquoi lorsque nous parlons de Dieu Nous devons savoir qu'il aime l'adoration Et si vous voulez que Dieu vous bénisse de plus en plus Il faut souvent en tout cas le bénir et le lever Même quand vous n'avez vu qu'une petite action de sa part Si vous le faites Dieu en fera davantage dans votre vie Lorsqu'il crée les anges Il va les créer comme des serviteurs Qui vont être utilisés Pour des missions spécifiques Je ne peux pas m'étaler là-dessus Je vous montre juste ce passage Dans Hebreu chapitre 1 Verset 13 à 14 Il est écrit Hebreu 1 13 à 14 Et auquel des anges a-t-il jamais dit Assieds-toi à ma droite Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu Des esprits au service de Dieu Envoyés pour exercer un ministère En faveur de ceux qui doivent hériter du salut Je voudrais ici Dans ce passage vous montrer que les anges Sont des serviteurs de Dieu C'est ce que je voulais vous montrer ici Et le reste vous comprendrez Alors donc c'était ses serviteurs Et quand il va créer ses anges Il va créer aussi un ange parmi eux A qui il va donner la chefferie A qui il va donner le contrôle de tout le corps des anges Cet ange va s'appeler Lucifer Celui-là il sera un archange Il y avait bien sûr d'autres archanges Il n'était pas le seul Vous connaissez l'archange Gabriel Et l'archange Michael Mais il donne donc la primauté à Lucifer Lucifer était son bras droit Lucifer était, on va dire, son premier ministre François-Badam le dit Son premier ministre Il travaillait à ses côtés Et il voyait quand Dieu était en train de faire différentes choses Il était en train d'assister Mais Lucifer lui-même a été créé Il n'avait pas le secret de la création Et donc ne connaît pas Et ne connaissait déjà pas à l'époque Le secret de la création Ce qui fait que Lucifer ne peut pas créer Il ne peut que prendre quelque chose qui existe déjà Et le pervertir Donc en faire une manipulation Mais dire qu'il crée Non, ce n'est pas possible Il ne crée pas C'est le cas par exemple avec les magiciens Les magiciens ne créent pas d'objets Ils prennent des objets déjà existants Et puis ils font des tours avec Pour les faire apparaître ou disparaître Mais ce sont des objets déjà existants Ce ne sont pas des objets qu'ils appellent ex nihilo Mais ce sont des objets déjà existants Donc déjà créés par Dieu Il n'y a qu'un seul qui connaît le secret de la création C'est Dieu Personne d'autre ne connaît le secret de la création Et personne d'autre ne peut en fait créer Les hommes quand on dit qu'ils sont des créateurs Parce qu'ils peuvent fabriquer un téléphone Ils peuvent fabriquer une voiture En fait, ils ne créent pas Ils inventent Mais pas qu'ils créent Parce qu'ils prennent des objets déjà existants Créés par Dieu Le minerai de fer Même si on va le polir, le travailler et autres pour en faire La lamelle qui va être utilisée pour faire ma voiture et autres Mais ce sont des objets C'est un objet déjà existant Et c'est pareil pour la plupart Pour tous les objets que nous avons sur la terre Ils sont faits à base de matériaux Des choses, des matériels déjà créés par Dieu lui-même Et qui existent partout dans la nature Ainsi, nous avons comme ça dans la nature Des choses qui existent Et que l'homme peut prendre et transformer L'homme peut prendre et modifier Et faire un objet quelconque Alors on dit qu'il a créé Non, il n'a pas créé Il a fabriqué, il a inventé Mais il n'a pas créé Mais Dieu crée Et Dieu a créé Lucifer ne connaissait pas le secret de la création Mais il va constater que Dieu était vraiment Adulé Il était honoré Il était salmodié Il était élevé Il était adoré Il va donc envier cette adoration que Dieu avait Et va aussi lui vouloir être adoré Comme Dieu était adoré Alors ce faisant Il va concevoir dans son cœur La pensée de détourner Dieu Pour prendre sa place Et quand il conçoit cela Il va donc corrompre le deux tiers des anges A sa cause Et quand il manifeste alors sa folie Alors il y aura une guerre dans le ciel Qui va donc se déclencher Par rapport à ce que lui Il avait fait Ceci dit Lorsque cela a été fait ainsi Lucifer Qui au départ était un être fidèle à Dieu Qui au départ était un être loyal Vis-à-vis de son Dieu Qui au départ était un être véridique Pour le Dieu qu'il avait créé Et pour le compte duquel il travaillait Il va cesser d'être véridique Il va cesser d'être fidèle Il va cesser d'être loyal à ce Dieu-là Pour devenir finalement déloyal Pour devenir finalement malhonnête Pour devenir finalement tout ce que nous connaissons de lui Et qu'est-ce qui va se passer ? La Bible l'affirme Dieu le souligne Et Dieu souligne l'iniquité commise par Lucifer Il le fait au travers de ce personnage Qu'il prend en type qu'on appelait le roi de Tyr Nous lisons cela ensemble Et si vous en voulez plein de détails Je vous prie de vous référer à l'enseignement sur Ezekiel Qui existe et que vous pouvez trouver sur notre site Et vous prenez ce chapitre là Ezekiel chapitre 28 Qui a été étudié en détail versé par versé Vous aurez tous les détails là-dessus Moi, ce qui m'intéresse C'est cette notion de la fidélité D'où il est question dans ce passage Allons-y Ezekiel chapitre 28 Verset 11 à 16 Il est écrit La parole de l'éternel me fut adressée en ces mots Fils de l'homme Prononce une complète sur le roi de Tyr Et tu lui diras Ainsi parle le Seigneur l'éternel Tu mettais le seau à la perfection Tu étais plein de sagesse Parfait en beauté Il mettais le seau à la perfection J'ai envie encore d'aller dans les détails Mais il faut que je me retienne Rappelez-vous simplement de l'enseignement sur Ezekiel Ou alors revoyez l'enseignement sur Ezekiel Tu mettais le seau à la perfection Tu étais plein de sagesse Parfait en beauté Tu étais en Éden Le jardin de Dieu C'est lui qui était venu jusqu'en Éden Même quand il y a eu la séduction Et que Adon est tombé Tu étais en Éden Le jardin de Dieu Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses De sardouane De topaz De diamants De chrysolite D'onyx De jasp De saphir Des scarboucles Des mérodes Et d'or Tes tambourins Et tes flûtes Ataient à ton service Préparés pour le jour Où tu fus créé Il était créé Lui-même C'est ce Lucifer-là Il était créé Tu étais un chériment protecteur Osais le déployer Je t'avais placé Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu Tu marchais au milieu des pierres étincellantes Suivez maintenant cela Suivez très bien Verset 15 Suivez attentivement Tu as été intègre dans tes voies Tu as été C'est le passé Ça traduit également qu'il ne l'est plus Tu as été intègre dans tes voies Depuis le jour où tu fus créé Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence Et tu as péché Je te précipite de la montagne de Dieu Et je te fais disparaître sur les mains protecteurs Du milieu des pierres étincellantes Dieu a pris l'image du roi de Thierre Pour parler donc de ce qui était arrivé à Lucifer Alors vous voyez La Bible précise ici Qu'il a été créé Et il a été placé sur la haute montagne de Dieu Il lui a été donné un rang très élevé Il était le bras droit de Dieu Il a occupé le poste de premier ministre au ciel On va le dire ainsi Et voilà qu'il va concevoir à lui une iniquité Mais entre temps Avant que cette iniquité ne soit observée Lucifer a été intègre dans ses voies Jusqu'à ce jour où l'iniquité a été trouvée chez lui Donc bien avant cela Il a été intègre Donc à partir de l'instant iniquité A partir de l'instant où l'iniquité est apparue dans sa vie Il a cessé d'être intègre Il a cessé d'être fidèle Il a cessé d'être loyal vis-à-vis de son Dieu Il a donc cessé d'être véridique vis-à-vis de son Dieu Il a comploté contre son Dieu Et quand on complote On n'est plus véridique là On cesse d'être véridique On cesse d'être honnête On complote Et ça C'est ce qui est arrivé donc à Lucifer Quand donc Il est arrivé là Voyez-vous Dieu Quand il le crée Il le crée pour qu'il soit un serviteur fidèle à ses côtés Et il a marché dans cette fidélité Il a marché dans cette noyauté Pour le temps qu'il est resté avec lui Jusqu'à ce jour où l'iniquité est apparue Quand l'iniquité est apparue Ça bouscule le ciel Ça remue le ciel Alors Ça déchire Voyez-vous Et Malgré le fait que Lucifer n'a pas été trouvé vainqueur Lorsque la bataille s'est déclenchée dans le ciel Et qu'il a été précipité Mais il n'en demeure pas moins Qu'il y a eu un fait qui a été constaté Le fait c'est lequel Au départ Il y a eu fidélité Après Il y a eu manque de fidélité Alors Dieu En parlant maintenant à ses enfants Étant entendu qu'il a pris cette histoire La placée dans la parole sainte Nous l'avons dans l'Ancien Testament Nous l'avons dans le Nouveau Testament Dans l'Apocalypse Au chapitre 12 On parle également de cette histoire Pour indiquer que Lucifer Avaient commis cet acte-là Ainsi Nous l'avons dans la Genèse Au commencement quand Adam est tombé Nous l'avons ici au milieu de la Bible Dans le livre d'Ézéchiel Nous l'avons également à la fin de la Bible Dieu a fait en sorte que l'histoire se retrouve partout Nous l'avons même dans le livre d'Ésaïe Au chapitre 14 Où il est donc mentionné Cette trahison de Lucifer Donc nous l'avons au début de la Bible Nous l'avons au milieu de la Bible Et nous l'avons à la fin de la Bible Dieu a fait en sorte que nous ne manquions pas cette histoire Et que nous comprenions bien Que tout le combat que nous avons aujourd'hui sur la terre Est dû à cette trahison Est dû à cette infidélité Est dû à ce manque de loyauté Tout ce que nous avons sur la terre Le péché La mort Les douleurs Les cris La maladie La méchanceté Et tout ce que nous avons sur la terre actuellement C'est à cause de ce péché Que toutes ces choses sont arrivées Parce qu'un ange n'a pas su garder sa place Un ange a quitté sa fidélité Un ange a cessé d'être intègre Voilà pourquoi nous avons tous ces problèmes sur la terre Et donc quand un homme doit venir à Dieu Pour dire au Seigneur Je veux marcher avec toi Tu veux marcher avec moi Hier, j'ai marché avec quelqu'un Créer pour marcher fidèlement Voilà ce qu'il a fait Si tu veux marcher avec moi Il faut que tu prennes un engagement Et dans cet engagement Tu dois me promettre fidélité Ce ne doit pas être quelque chose que tu dis En toi-même, je serai fidèle Non, engage ta parole Promet Engage ta parole C'est ainsi qu'il a été demandé à l'homme De pouvoir engager sa parole De fidélité De promettre fidélité A Dieu Pour entrer dans l'alliance avec lui Dans notre passage d'ouverture Il est écrit que le roi se présenta Et promit à Dieu fidélité Le peuple entier entra dans l'alliance avec lui Oui, pour entrer dans cette alliance avec Dieu Pour devenir chrétien Et entrer dans l'alliance avec Dieu Tu dois engager ta parole Tu dois promettre fidélité à Dieu Même si sur le chemin Tu connais des hauts et des bas Même si sur le chemin Tu rencontres des difficultés dans la marche Mais ta parole Te rattrapera Et à cause de cette parole que tu as engagée Tu te rangeras Tu reviendras chaque fois Et donc ta parole Tu rappellera ce que tu avais dit C'est comme dans un mariage Lorsque nous nous sommes promis fidélité au départ Nous nous sommes promis mariage Nous nous sommes promis fidélité et loyauté Et bien tout au long du chemin Quand il y aura des difficultés Nous nous rappellerons de cet engagement En fait cet engagement Sera donc comme une sorte de Pour toute la tâche pour nous Ou alors d'absolu Nous y reviendrons Il a donc été demandé fidélité Notez Notez ce passage Dans Job au chapitre 4 Job chapitre 4 Verset 17 à 19 Il est écrit L'homme Sera-t-il juste devant Dieu La question est posée L'homme Sera-t-il juste devant Dieu Sera-t-il pur devant celui qui l'a fait Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs Rappelez-vous Hébreu Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs S'il trouve de la folie chez ses anges Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile Voilà la maison d'argile Qui tirent l'origine de la poussière Tu es poussière Et tu repartiras la poussière Et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau Dieu dit ceci Si même chez les anges Il a trouvé de la folie A combien plus forte raison c'est les hommes Les anges n'ont pas été créés comme nous Au départ quand ils ont été créés Ils n'avaient jamais connu le péché Jusqu'à ce que Lucifer apparaisse avec sa trahison Et ceux qui sont restés fidèles à Dieu jusqu'à ce jour N'ont jamais connu le péché Ils ne savent même pas ce que c'est Parce qu'ils n'en ont jamais fait l'expérience Ils ne connaissent pas cela Si donc au travers Ou bien sûr des êtres de ce type Créés de cette façon On trouve une infidélité Ou d'où l'infidélité Que va-t-il en être des humains Qui ont été tirés de la poussière Et dont en fait Les cœurs Vivent par essence Déjà une attirance vers le monde Et les choses de la terre Parce qu'ils sont tirés de la terre Alors il faut qu'il y ait un engagement qui soit pris Lorsqu'on commence la marche avec Dieu Un engagement Fidélité Seigneur Je promets Si tu me reçois dans ton royaume Je te serai fidèle Je te serai loyal Je te serai véridique Si tu me reçois dans ton royaume Voilà ce que Dieu exige Maintenant Il ne suffit pas seulement de dire Seigneur je te serai fidèle Là encore un autre problème Dire C'est une chose Mais faire ce que l'on dit C'est une autre chose Si tu dis à Dieu Je te serai fidèle Il va tester Ce que tu es en train de dire Il va te mettre à l'épreuve Sans compter le fait que Satan également sera là Pour voir si ce que tu dis est vrai Frère Madame dit Dans la prédication La soif Le prophète dit Le diable vous forcera De donner la preuve De chaque centimètre de terrain Que vous réclamez Vous dites être fidèle à Dieu C'est un centimètre de terrain Que vous réclamez Ça fait partie des vertus De la parole Alors Satan vous demandera De prouver que ce que vous dites est vrai Et que vous y teniez vraiment Il va vous demander de le prouver Ne vous en faites pas L'épreuve fait partie de la vie chrétienne Dès que vous dites Que je suis chrétien Ou je m'engage pour marcher avec Christ L'épreuve sera attachée à vous Vous aurez beau vous plaindre Il y aura toujours des épreuves Parce que ça fait partie du chemin Ça fait partie de la marche Ça nous aide à nous parfaire Mais ça nous aide également A confirmer notre engagement Et notre attachement à Christ Ça nous aide à nous parfaire Parce que c'est au travers De l'épreuve que Dieu Taille notre caractère Et donc construit Notre personne spirituelle Mais ça nous aide aussi A prouver notre attachement à Christ Ce que nous engageons comme parole Ce que nous lui avons promis Nous le sommes Nous le prouvons Et donc ça nous sert Ça nous aide également A gagner de plus en plus La confiance de notre Dieu Quand nous prouvons Par nos actes Par notre vie Par notre témoignage Que nous lui sommes sûrs Alors ça nous permettra De gagner de plus en plus Sa confiance Donc la fidélité Dont nous parlons D'où être éprouvée Il va tester cette fidélité Il l'a fait avec Job Regardez Job chapitre 1 Versets 6 à 12 Regardez bien Or les fils de Dieu Vinrent un jour Se présenter devant l'éternel Et Satan vint aussi Au milieu d'eux L'éternel dit à Satan D'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'éternel De parcourir la terre Et de m'y promener Parcourir la terre Et de m'y promener Rappelez-vous les épites de Pierre 1 Pierre 5 verset 8 Votre adversaire le diable Rode comme un lion rugissant Cherchant qu'il dévorera Rappelez-vous cela Il dit à Dieu J'ai été en train de parcourir la terre J'ai été en train de m'y promener Cherchant qu'il devait dévorer On continue Verset 8 L'éternel dit à Satan As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre C'est un homme intègre et droit Craignant Dieu Et se détournant du mal Un homme fidèle Un homme véridique Un homme loyal Un homme droit Ça c'est le témoignage divin Continuons Et Satan répondit à l'éternel Est-ce d'une manière désintéressée Que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé ? Lui, sa maison Et tout ce qui est à lui Tu as béni l'oeuvre de ses mains Et ses troupeaux Ouvrent le pays Mais étant ta main Touche à tout ce qui lui appartient Et je suis sûr Qu'il te moudit en face Ça c'est Satan Qui dit à Dieu Que si tu abandonnes Job Tu enlèves tout ce qu'il a comme bien matériel Tout le reste Tu enlèves tout ce qu'il a comme avoir Et avantages Il va te moudir L'éternel dit à Satan Voici Tout ce qui lui appartient Je te le livre Seulement Ne porte pas la main sur lui Et Satan se retirera Devant la face de l'éternel Je te livre Job Prends tout ce qui lui appartient Mais attention Une chose Ne touche pas sa vie Et Job vient Plutôt que Satan arrive Il se met à frapper Job De toutes sortes de plaies Et de choses Il perd ses enfants Il perd son bétail Il perd Même sa santé Même sa santé a été perdue Il était couvert d'ulcère Il se grattait Tout le temps avec un tesson Pourquoi ? Dieu avait permis à Satan De le toucher Pour tester sa fidélité Pour tester sa loyauté Il avait permis cela La fidélité Amènera toujours les preuves La fidélité requiert les preuves En d'autres termes On doit prouver Qu'on est fidèle Malgré les vents Malgré les tempêtes Et malgré les circonstances On est fidèle Et à propos de Job Donc, Frébenam dit ceci Dans la prédication L'approche à laquelle Dieu a pourvu Pour communier Préché Le 33 juin 1960 Et au paragraphe 35 Frébenam dit ceci Ici, on nous a voir La versée en française Comment il est entré Dans ce lieu saint Le lieu très saint Pour offrir ce sang Il parle de Job Job Le livre le plus ancien De la Bible Même avant que la genèse N'ait jamais été écrite Job a vécu sur la terre Et rappelez-vous que Job Tous ses ennuis Toutes ses épreuves Et même ses amis L'ont accusé Ses amis ont été contre lui Cependant, Job a gardé La promesse de Dieu Il a gardé la communion En tant que épreuve A tel point qu'il a crié Il a dit Je sais que mon rédempteur est vivant Pendant qu'il souffrait Sa femme même a dit Job Pourquoi ne moudis-tu pas Dieu Et n'en meurs-tu pas ? Job était sous le sang Il a offert l'holocauste Il savait qu'il était juste Car c'est ce que Dieu exigeait Il était venu sous le sang Et avait une communion divine avec Dieu Même dans les dernières heures De sa grande tentation Il a crié Notez ça Même dans les dernières heures De sa grande tentation Il a crié Même s'il me tue J'aurais cependant confiance en lui Amen Voilà la position Que l'on doit avoir Dans son cœur Si réellement On a promis fidélité à Dieu Je te serai fidèle La position c'est celle-là Et nous pourrons parler De l'expérience d'Abraham Où Dieu lui avait promis un enfant Mais pourtant Dieu n'a pas mené cet enfant tout de suite Ça a pris 25 ans Il y avait de quoi se demander Est-ce que Dieu Gardait toujours sa promesse ? C'est très facile De dire qu'Abraham Crut en Dieu Et de réciter cette histoire Comme cela se fait dans les églises Mais vivez cette histoire Vivez-la Et vous vous rendez compte Que c'est différent Tu es en train de prier Pour quelque chose Les années s'écoulent Et la chose ne vient pas C'est terrible Il y a même des moments Où on se demande Est-ce que Dieu Entend mes prières ? Il y a des gens Qui se sont même déjà demandé Est-ce que Dieu Dieu me connait ? Il connait les autres Mais moi il ne me connait pas Parce que je vois Comment il l'exauce Les autres Mais moi Il ne m'exauce pas Ne parlez pas ainsi Dieu connait Tous ceux qui sont sur la terre Même les païens A combien plus faute raison Les chrétiens Fobrame dit Avant qu'il y ait une puce Sur la terre Et qu'il n'ait cligné Des yeux deux fois Dieu le savait Dieu le connaissait Donc Dieu vous connait Il le savait Mais malgré tout ça Job dit Même si c'est le cas Je te serai toujours fidèle Même si tu me tues Dans ma mort Je vais aller en croyant en Dieu Amen Je vais aller en croyant comme ça Avez-vous remarqué Daniel Qu'est-ce qu'il avait fait ? Quand les autres Ont monté des choses Contre lui Lui Daniel avait fait quoi ? Il essayait seulement De rendre service au roi Il essayait seulement De vivre sa foi Le plus simplement possible Mais ça lui a créé des problèmes Et malgré le fait Que des problèmes sont nés Il a gardé l'amour Vis-à-vis de Dieu Il a gardé l'amour Vis-à-vis de ses ennemis Il était même prêt Il était à défendre leur cause De leur cause devant le roi Fidélité Mais frère Mais frère Au nom de Jésus de Nazareth Le chrétien Ce n'est pas Juste un nom vulgaire Mais c'est une réalité spirituelle Qui se vit A l'intérieur Et qui se voit A l'extérieur C'est une expérience Que je vis avec Dieu Chaque jour Chaque minute Chaque jour Je suis en contact Avec lui Et je vois Ce qu'il me dit Ce qu'il me demande De faire Ce qu'il me demande D'exécuter Et je marche avec lui Je l'entends parler Il faut qu'un chrétien Quand il est baptisé De cet esprit Il a comme un Ça bat comme un coeur Il te parle Il n'accepte pas n'importe quoi Il avance avec toi Au fur et à mesure Et toi En restant Attaché A ce qu'il te demande De faire Dans ton coeur Ou dans sa parole C'est ça qu'on appelle La fidélité Même quand ça ne va pas Job dit Job a dit Job l'a vécu Il dit Même s'il me tue Je lui reste fidèle Je resterai attaché à lui Et notez ce que Frère Bélam dit ici Dans la prédication Dans la prédication Les fils de Dieu manifestés Les fils de Dieu manifestés Prêché le 18 mai 1960 Au paragraphe 185 Et nous allons jusqu'à 187 Le 185 à 187 Notez bien ça Surtout pour ceux qui recherchent l'adoption Notez bien Il dit ici Oh ça c'est mon fils C'est Dieu qui crie comme ça Quand le Saint-Esprit Qui est envoyé comme tuteur Viens lui rendre compte De l'état d'avancement De notre vie spirituelle Devant le Père Céleste Alors Dieu crie Ah ça c'est mon fils Ça c'est mon garçon Et bien Trouves-tu qu'il a atteint Sa pleine maturité Le Père Pose la question au Saint-Esprit Est-ce que tu penses Qu'il a atteint La pleine maturité Il lui pose la question Attention N'oubliez pas Père Saint-Esprit Ce n'est qu'un jeu de rôle N'oubliez pas Paragraphe 186 Le Saint-Esprit répond Oui Assurement Dit le Saint-Esprit Je l'ai mis A l'épreuve Là je vais lentement Je l'ai mis A l'épreuve Oh là là Je l'ai éprouvé Ici Je l'ai éprouvé Je l'ai éprouvé Là Je l'ai ravagé Par la maladie Je l'ai démoralisé Vous voyez par exemple Il y a quelque chose Qu'on attendait Mais qui n'est pas arrivé Comme on le souhaitait Vous voyez Comment on peut se sentir Démoralisé Je l'ai piétiné Jusqu'à piétiner Comme on piétinerait Ou marcherait sur une fleur J'ai laissé le diable Lui faire tout ce qu'il pouvait Comme ce fut le cas pour Job Il s'est relevé chaque fois Il est venu quand même Tu vois Il s'est relevé Je l'ai rendu malade Rendu malade J'ai fait ceci Je l'ai envoyé à l'hôpital Je l'ai amené ici Et j'ai fait ceci Et j'ai fait cela J'ai monté sa femme contre lui J'ai monté ses voisins contre lui J'ai tout monté Ça n'a absolument rien changé Il a dit Qu'il me tue J'espérerai quand même en lui J'ai tué sa famille Donc jusqu'à répondre Les membres de votre famille J'ai pris ceci J'ai fait ceci J'ai fait tout ça Fais ceci Cela et autre chose Encore là Il s'est relevé Qu'il me tue Je le servirai quand même Il est à moi Alors Écoutez la suite Oh Eh bien Je crois que nous devrions le faire venir quelque part Dans un petit lieu spécial Pour faire une adoption Dieu n'adopte pas quelqu'un Fait être loyal et toujours véridique Ça me conduira à l'adoption Or l'adoption C'est la clé de l'enlèvement Toute personne Je vous le dis encore Je le déclare hautement Toute personne adoptée sera enlevée Ne fouillons donc pas les épreuves Quand elles viennent Demandons simplement à Dieu la force De pouvoir les supporter Ou les surmonter Mais ne les fouillons pas Elles construisent notre caractère spirituel Elles construisent notre personne spirituelle C'est important Vous voyez donc que La fidélité que Dieu demande C'est celle-là Peu importe ce qui advient Vous voyez C'est un peu semblable A Aux soldats qui sont dans les services d'élite Les services spécialisés Les forces spéciales Si l'un d'entre eux se retrouve au piège quelque part Il est capturé par l'ennemi On va le torturer Pour faire en sorte qu'il puisse dire Où sont cachés les autres Et quelle était leur mission Le but c'est quoi Ils vont atteindre quoi Il ne vendra jamais la mèche Même si vous le déchirez Pendant qu'il est là Ils sont préparés pour ça Ils ont le moral Il va supporter Il criera comme un homme Mais il n'acceptera jamais De vendre son armée De vendre son pays De vendre sa patrie Ou de vendre ses compagnons de service Et il sait là où il est Que mes compagnons sont certainement déjà En train de préparer quelque chose Pour me délivrer de là Pour me sortir de là Et même s'il n'en sort pas Il préfère mourir Que de trahir Voilà le genre de soldat Que Dieu veut Un soldat de ce genre Fidèle On dit tout de lui Mais il est resté chrétien Dieu l'abandonne Il est resté chrétien Dieu le délaisse Il est resté chrétien Dieu permet que la maladie Vienne sur lui Il est resté chrétien Dieu fait en sorte Qu'il n'exauce plus ses prières Plus rien C'est comme si le ciel était fermé Et il a même l'impression Que ses prières s'arrêtent au plafond Il est resté fidèle C'est ça que Dieu est en train de rechercher Je te serai fidèle Quand vous l'avez promis à Dieu Si vous ne l'avez pas encore fait On va le faire maintenant Seigneur Je te serai fidèle Alors il faut garder cette parole C'est ce que le ciel est en train de rechercher L'épouse qui sera enlevée Ce sont ces gens là Qui sont dans cet état d'esprit Ce sont ceux là Qui seront enlevés Et j'ai confiance Que par sa grâce Il est en train de me permettre De parler à cette épouse là Maintenant Cette fidélité Ne s'arrête pas qu'elle a Cette fidélité S'exécute également Se voit également Même si Vous prenez un engagement Qui tourne à votre préjudice Vous restez toujours Dans votre engagement Je prends un cas Vous avez promis à Dieu Que vous lui apporterez votre adime Mais entre temps Ce que vous avez fait n'a pas marché Vous faites quoi ? Les gens disent Le Seigneur comprendra Que ça n'a pas marché Donc je n'ai rien à payer Non, vous avez à payer Vous avez à payer Ce n'est qu'un exemple Parmi tant d'autres Et regardez ce que la Bible dit Dans le livre de Somme Au chapitre 15 Verset 1 à 4 Il est écrit Somme de David Au éternel Qui séjournera dans ta tente Qui donc sera enlevé Qui demeurera sur ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité Qui pratique la justice Vous avez entendu ? Intégrité Fidélité Qui pratique la justice Et qui dit la vérité Selon son cœur Véridique Il ne calomnie point Avec sa langue Il n'est pas là En train de parler du mal Des frères et des sœurs Ce n'est pas cela Cette étape là Est passée Mes frères Personne n'a un ciel Où envoyer ses amis Et un enfer Où précipiter ses ennemis Sur la terre Peu importe l'église A laquelle vous appartenez Je vous en prie En tant qu'humain Nous avons un dénominateur commun C'est la mort C'est Christ et terre d'avenir Nous passerons par la mort Mais attention Il n'y a également Qu'un seul ticket Qui nous fera tous rentrer Ce n'est pas l'église Ce n'est pas le nom De votre tabernacle Mais c'est le barème du Saint-Esprit Voilà pourquoi On ne doit pas accepter Que nos pasteurs Nous prêchent la haine Ou la division Mais on doit rechercher Les serviteurs de Dieu Qui nous prêchent L'unité de l'esprit L'unité du corps de Christ Et aussi Qui mettent l'accent Sur notre préparation Pour l'enlèvement Toutes les choses Sur lesquelles nous nous battons Sur la terre Ces choses-là vont rester Nous avons besoin De cet équilibre-là Mais frère Il est temps Que nous repensions Notre façon de faire Parce que En cherchant toujours A gagner Et en brimant les autres Vous n'allez pas avancer En cherchant toujours A noircir les autres Vous n'allez pas avancer Ça ne servira absolument A rien Parce que En tout état de cause Lorsque nous aurons traversé La rivière de la mort Et que nous serons de l'autre côté C'est là où vous vous rendez compte Si ce que vous avez fait Avez pris à Dieu ou pas Si ce que vous avez fait A été agréé par Dieu ou pas Celui qui agrée Le travail de tout homme C'est lui C'est Dieu Mais C'est sa confiance C'est sa confiance C'est sa confiance Que nous devons rechercher Non pas la confiance des hommes Mes frères Rétenons ça Il ne Calomnie pas avec sa langue Il ne fait point de mal A son semblable Et il ne jette point L'opprobre sur son prochain Ne pas jeter l'opprobre sur son prochain C'est ne pas mettre la honte Sur son prochain Donc tu prends Des choses sales Tu mets sur lui Il ne faut pas faire cela Il regarde avec dédain Celui qui est méprisable Donc il n'accepte pas De collaborer Avec des gens Qui préfèrent marcher De cette façon Que sont en train de décrier ici Mais il honore Ceux qui craignent l'éternel Suivez maintenant ça Suivez maintenant ceci Il ne se rétracte point S'il fait un serment A son préjudice Il a fait un serment Ça tourne à son désavantage Il ne se rétracte point Il dit Mais de toute façon Je m'étais déjà engagé Je fais quoi J'accomplis Mon engagement jusqu'au bout Voir ce qui doit être fait Il ne se rétracte pas Lorsqu'il Prend un engagement Et que cet engagement Se tourne A son préjudice Notez encore Une autre chose Dans laquelle Nous avons besoin De rester fidèles A l'éternel Je le dis Parce qu'ici C'est Dieu lui-même Qui souligne La gravité du fait Dans Malachie chapitre 3 Verset 8 Il est écrit Un homme Trompe-t-il Dieu C'est ça qui m'intéresse Là où Dieu souligne La gravité du fait Dieu souligne la gravité Un homme Trompe-t-il Dieu Car vous Me trompez Et vous dites En quoi Tavons-nous tromper Dans les dîmes Et les offrandes On peut continuer Au verset 9 Vous êtes frappés Par la malédiction Et vous Me trompez La nation Toute entière Donc dans les dîmes Et les offrandes Les hébreux A l'époque N'étaient pas toujours fidèles Ils trompaient Dieu Aujourd'hui on paye Demain on ne paye pas Aujourd'hui on paye Mais de façon Pas complète Demain on paye De façon complète Etc Etc Donc ils trompaient Dieu Dans les dîmes Et dans les offrandes Et quand ils agissaient ainsi Ils manquaient D'être véridiques Ils manquaient D'être fidèles A l'éternel Et ceci Beaucoup de chrétiens Beaucoup de gens Qui se disent chrétiens Sont aussi coupables De cela Je dis bien Coupables de cela Parce que Ils n'accomplissent Jamais ceci Avec rigueur Or Un engagement Signifie Que J'ai l'obligence D'accomplir Ce que J'ai décidé de faire Ou ce don pour lequel J'ai engagé ma parole Si Vous avez connu un accident Ou un problème Ou n'importe quoi Et vous signez un engagement Pour dire Je m'engage à faire ceci Je m'engage à assurer Telle réparation Mais vous ne pouvez pas Vous soustraire Si vous essayez De vous soustraire Et bien Votre partenaire Avec lequel vous êtes en discussion Vous amènera au tribunal Il ira voir L'officier de justice Ou l'officier de police Pour dire Voilà J'ai un problème ici Il ira voir Donc ces autorités là Pour dire Voilà J'ai un problème avec tel Et il brondira Votre engagement Et vous serez interpellé Mais regardez Par peur de la loi Nous suivons cela Nous allons accomplir Notre engagement Et pourquoi Nous n'accomplissons pas La chose De la même façon Avec Dieu Parce que les gens se disent Dieu ne viendra pas aussitôt Ou je ne le verrai pas Apparaître avec une chicote Pour s'en prendre à moi Détrompez-vous Au contraire Mieux vaut tomber Entre les mains D'un homme Que de tomber Entre les mains De Dieu Que le Seigneur Vous bénisse Alors maintenant Pendant que nous allons Nous remettre Tous au Seigneur Où que vous soyez Nous allons Nous allons tous Nous engager Dévons Dieu A lui être fidèle Pendant que je vais prier Priez avec moi Et prenez cet engagement Dévons Dieu A lui être fidèle Nous allons murmurer Un pétition Et ensuite Nous allons prier Juste un tout pétition Quel sauveur Merveilleux Je possède Il s'est Sacrifié Pour moi Et sa vie Innocente Il s'est Dord Pour mourir Sur l'infâme Bois Attaché Attaché A la croix Pour moi Attaché A la croix Pour moi Il a pris Mon péché Il m'a délivré Dévré Attaché A la croix Pour moi Alors chacun va prier S'engageons à la fidélité Vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu Prions tous Dieu Notre Père Céleste Nous te rendons grâce Pour la parole qui nous a encore été apportée Et nous nous rendons compte Seigneur Que chaque fois que tu nous parles Ta parole nous rattrape quelque part Je m'incline devant toi Implorant miséricorde Implorant pardon A la fois pour moi Mais aussi pour chaque enfant de Dieu Depuis ce pays Jusqu'aux extrémités de la terre Nous sommes tous partout Disséminés Seigneur En train de suivre ceci Seigneur je te prie De pardonner à chacun ses manquements Ses iniquités Ses faiblesses Oh Dieu Tout-Puissant Après avoir entendu ta parole En ce jour Nous nous approchons de toi Pour te dire Seigneur Que nous te promettons maintenant fidélité Nous promettons Seigneur Que nous te serons fidèles Accorde Père Céleste Que cet engagement que nous prenons ce jour devant toi Devine effectif dans nos vies Et qu'on coordonne Toute notre action Toutes nos actions Toutes nos actions Seigneur Et dirige toutes nos pensées Et nous amène Seigneur A vivre plus près de toi Peu importe les épreuves Par lesquelles nous pouvons passer Aide-nous à nous souvenir de Job Comment malgré tout ce qu'il a vécu Il a dit Même s'il me tue Je lui resterai encore fidèle Aide-nous à nous souvenir d'Abraham Malgré le fait que tu ne répondes au papa Pendant 25 ans Mais il te restait fidèle Et le témoignage a été donné du ciel Qu'Abraham crut en Dieu Et cela lui fit imputer à justice Et nous nous souvenons de Daniel Malgré tout ce qu'il a connu Et la colère de ses amis Mais pourtant Il a gardé l'amour vis-à-vis d'eux Et a gardé l'amour vis-à-vis de son Dieu Oh ! Un autre aurait pu dire que mon Dieu m'a abandonné Mais il n'a pas cru que son Dieu l'a abandonné Alors qu'il était en train de rentrer dans la fosse au lion Et que Seigneur la mort pouvait s'en suivre Mais il a cru en Dieu Malgré tout Dieu tout-puissant Je t'implore Aussi vrai que tu envoyais William Branham Pour nous préparer Seigneur Accorde que la colonne de feu Touche ton coeur Ici et partout dans le monde On est tout-puissant de Jésus-Christ Le fils de Dieu Et change le cours de nos vies Que nos coeurs et nos pensées Te soient entièrement Seigneur Attachés Et que nous t'appartenions Nous t'appartenions Seigneur A tout point de vue Dans l'humilité Sous le sang de l'agneau Nous avons prié De promettant Fidélité Au nom de Jésus-Christ Amen Alors que le Seigneur vous bénisse Continuons à marcher avec lui Et continuons à nous souvenir De chacun des engagements Que nous sommes en train de prendre Devant lui Que Dieu vous bénisse